Bonjour. Dans ce chapitre, nous cherchons à faire du dénombrement, c'est-à-dire déterminer le nombre de possibilités de remplir telle ou telle condition. Nous allons commencer par un principe fondamental, général, avec un exemple. Si j'ai une localité A et une localité B, que ces deux localités soient reliées par trois routes différentes que nous allons nommer R, S et T. Et ensuite, une troisième localité C. Ces deux localités sont reliées par deux routes, la route numéro 1 et la route numéro 2. Alors, il s'agirait de déterminer combien j'ai de possibilités de relier la localité A à la localité C en passant par la localité B. Alors, on va se dire que j'ai en fait trois possibilités de relier A à B, que j'en ai ensuite deux de relier B à C, et on va multiplier, puisque chaque chemin qui relie B à C, chacun des deux chemins, me sert comme, multiplie le nombre de possibilités que j'ai au départ. En effet, j'ai les différentes possibilités, donc ça nous fait six possibilités. J'ai R1 ou bien R, le chemin R avec le chemin 2 entre B et C, pareil, S1, S2, T1, T2, ce qui me donne bien les six possibilités. Donc, si une situation peut être décomposée en P, opérations élémentaires successives, ici d'abord passées de A à B, puis ensuite de B à C, telle que la première de ces opérations peut être effectuée de, ici en l'occurrence, trois manières différentes, la deuxième de deux manières différentes, alors la possibilité totale revient à 3 fois 2, ou de manière générale à N1 fois N2 fois N3, etc. possibilités différentes. Considérons un autre exemple, pour l'année prochaine, disons que vous avez quatre profs de français possibles pour votre classe, quatre profs d'allemand possibles pour votre classe également, six profs de maths, cinq profs en options spécifiques, et enfin seulement deux profs possibles pour la langue 3. Combien y a-t-il de possibilités, de constellations possibles de profs pour ces cinq branches principales ? Alors, on a quatre profs de français, chacun de ces choix est multiplié par les choix possibles des quatre profs d'allemand, par les six choix possibles de profs de maths, par les cinq d'OS et par les deux de langue 3, ce qui vous fait un total de 960 constellations, entre guillemets, de profs possibles pour les branches principales. Prenons maintenant l'exemple 9.4, je commence par le numéro 3, en changeant un tout petit peu la donnée. Combien y a-t-il de possibilités de choisir un délégué, et on va dire un remplaçant du délégué dans la classe ? Alors, en l'occurrence, vous êtes 18, il y a donc 18 possibilités de choisir un délégué. Oui, il y en a une seule parce que Romain fait de l'excellent travail, mais techniquement, il y a 18 possibilités de choisir un délégué, et à ce moment-là, il y en a 17 de choisir un remplaçant du délégué. Je dois choisir parmi les autres personnes. D'où le total de 306 possibilités. Prenons un exemple très légèrement différent. Disons qu'on doit choisir, c'est ce qu'on doit faire en début d'année, choisir deux mentors dans la classe, de manière à encadrer les gens qui viennent en échange, à savoir une fille et un garçon. Alors, considérons que vous êtes 18, qu'il y a 15 filles et 3 garçons. Ça veut dire que pour choisir un mentor fille, j'ai 15 possibilités, et pour choisir un mentor garçon, j'ai 3 possibilités. Donc, j'ai un total de 45 possibilités de choisir les deux mentors dans la classe. Prenons ensuite l'exemple 4. Combien y a-t-il de listes de passages possibles pour l'examen oral de la classe ? Alors, de nouveau, vous êtes 18, donc j'ai 18 possibilités de choisir la première personne. J'ai ensuite 17 possibilités de choisir la deuxième personne, 16 de choisir la troisième personne, etc. J'aurai, vers la fin, 3 possibilités de choisir, 2 possibilités de choisir quand il restera 2 personnes, et enfin, 1 possibilité quand il ne restera qu'une seule personne. Donc, j'ai un total de 18 factorielles possibilités, ce qui nous amène ici à 6,402 x 10 à la puissance 15. Possibilité de listes de passages possibles pour l'examen oral de la classe. Prenons ensuite l'exemple 1. J'aimerais créer des numéros de plaques, comme par exemple, VS 43709. J'aimerais déterminer le nombre de possibilités qu'il y a de créer ces numéros de plaques, avec d'abord 2 lettres. Donc, pour les numéros techniquement, théoriquement possibles, j'ai 26 possibilités pour la première lettre. J'en ai à nouveau 26 pour la deuxième, puisque rien ne précise que les lettres doivent être différentes. Ensuite, j'ai les chiffres. Alors, pour les chiffres, je ne peux pas commencer par un 0, donc il me reste 9 possibilités. Ce sont les chiffres de 1 à 9. Puis, j'ai 10 possibilités. Si j'ai commencé par un 4 ici, je peux avoir, bien entendu, soit un 4 à nouveau, soit un 0, soit un 3 ou un autre chiffre, etc. J'ai à nouveau 10 possibilités pour le troisième chiffre, 10 possibilités pour le quatrième, 10 possibilités pour le cinquième. Toutes ces possibilités se multiplient entre elles, ce qui fait un total de 60 840 000 numéros de plaques, théoriquement possibles, dont par exemple TT40404. Prenons encore l'exemple numéro 2. C'est la même situation, mais on précise cette fois que lettres et chiffres doivent être systématiquement différents. Bon, le début ne varie pas. J'ai bien 26 possibilités pour la première lettre. La deuxième lettre doit être différente. Donc, j'ai 25 possibilités pour la deuxième lettre. Si j'ai choisi V au début, je ne peux pas reprendre cette lettre. Pour les chiffres. Alors, pour le premier chiffre, de nouveau, je n'ai pas le droit au 0. Donc, j'ai les 9 possibilités du chiffre initial. Disons que j'ai choisi le 4. J'ai, pour le deuxième chiffre, à nouveau 9 possibilités, puisque je n'ai plus droit au 4, mais par contre, j'ai de nouveau droit au 0. Ce qui fait que je pourrais avoir, par exemple, 3. J'ai ensuite 4 et 3 étant pris. J'ai 8 possibilités pour le troisième chiffre. Disons que je prends le 5. J'ai 7 possibilités pour le quatrième chiffre, 0. Il me reste 6 possibilités pour le dernier chiffre, ce qui fait un total de... Donc, on multiplie, bien sûr, entre elles, ces différentes possibilités. D'après le principe général, total 17 690 400 possibilités de créer des numéros de plaques avec lettres et chiffres différents. Voilà, je vous laisse passer aux exercices 9.3 et 9.4, puis lire la page 95, le paragraphe 9.1.1 avec les exemples introductifs. Seulement, pour se rendre compte, on n'est pas capable pour l'instant, uniquement avec le principe fondamental général de résoudre ces exercices, mais on va se donner plus tard les outils pour le faire. Merci pour votre attention et une bonne journée.